La fête de la science Un spray résulte de la fragmentation d'un volume de liquide en un écoulement de gouttes. Ce processus est appelé atomisation. Celui-ci dépend entre autres des propriétés physiques du liquide. Certains liquides, comme la salive, contiennent des macromolécules qui leur confèrent des propriétés viscoélastiques, c'est-à-dire un ensemble de propriétés élastiques, les macromolécules reprennent leur forme initiale après étirement, et de propriétés visqueuses. Le fluide résiste à l'écoulement et cette résistance est fonction du degré d'étirement des macromolécules. Pour ces liquides, la résistance à l'étirement est très supérieure à celle de l'eau, affectant à la fois le processus d'atomisation et la taille des gouttes du spray. Dans le cas de spray de salive porteur d'agents infectieux, la connaissance des propriétés viscoélastiques permet de mieux comprendre la formation du spray et sa propagation aérienne. Ainsi, la caractérisation des propriétés des liquides viscoélastiques constitue un point d'attention majeur dans l'étude de leur atomisation. État de l'art Deux grandeurs physiques représentent les propriétés viscoélastiques, le temps de relaxation et la viscosité extensionnelle terminale. Le temps de relaxation caractérise le temps nécessaire pour que les macromolécules étirées retrouvent leur forme au repos, tandis que la viscosité extensionnelle terminale caractérise la résistance du liquide à un étirement lorsque les macromolécules sont complètement étirées. Il existe deux techniques pour mesurer ces propriétés. Le cabère Capillary Breakup Extensional Reometer Et le roger Rayleigh Onusorge Jetting Extensional Reometry Celles-ci sont basées sur l'analyse de ligaments cylindriques produits par étirements mécaniques d'un pont liquide entre deux plaques pour ce qui concerne le cabère ou issus du motif de perles sur une ficelle observée sur un jet cylindrique soumis à une instabilité capillaire pour ce qui est du roger. Pour ces deux méthodes, la mesure consiste à identifier le ligament et à analyser l'évolution temporelle de son diamètre central qui décroît suivant deux comportements successifs. Le premier dépendant du temps de relaxation et le second de la viscosité extensionnelle terminale. Ces deux techniques reposent sur des écoulements unidirectionnels. Elles ne conviennent pas pour des écoulements plus complexes pour lesquels la détection de structures ligamentaires et la mesure locale de leur diamètre pose problème. Pour répondre à cette problématique, une méthode d'analyse morphologique est proposée. Elle fait appel à une description du système liquide qui identifie l'évolution de sa forme et en particulier de celle de ses structures ligamentaires dont la mesure ne nécessite plus de localisation préalable. A cet égard, la méthode est qualifiée de « globale ». Elle est d'abord appliquée à l'atomisation d'un jet liquide cylindrique avant de considérer des situations d'atomisation plus complexes. Dispositif expérimental et méthode d'analyse Le dispositif expérimental mis en place pour la mesure comprend deux parties. Le système hydraulique et le système de visualisation optique. La partie hydraulique associe un pousseringue, un tube d'alimentation et un injecteur cylindrique. L'injecteur dispose d'une buse d'injection amovible constituée d'une fine plaque percée en son centre d'un trou cylindrique. Le système de visualisation optique est un montage par transmission qui visualise l'ombre des objets photographiés. Il comprend une source de lumière, une lunette à visée lointaine et un capteur photographique à très haute définition. Pour tirer bénéfice de cette très haute définition, les photographies ne couvrent qu'une portion de l'écoulement et plusieurs séquences d'images sont prises à différentes positions sous l'injecteur pour couvrir toute l'étendue du jet. La méthode utilisée pour l'analyse morphologique des images est appelée analyse multi-échelle. Celle-ci a été développée au laboratoire Coria, dans le but d'étudier les processus d'atomisation et les sprays qui en résultent. Cette méthode décrit un système liquide à partir de ses érosions successives, c'est-à-dire à différentes échelles. Cette opération érode le système d'une épaisseur imposée par l'échelle. La succession d'érosions amène une fonction cumulative donnant la fraction de liquide érodée à une échelle donnée. La méthode d'analyse multi-échelle est ici appliquée sur une portion de l'image dont la position verticale sous l'injecteur est connue. Cette portion est ensuite décalée verticalement pour faire une nouvelle mesure et ainsi de suite sur toute la longueur du jet. Une moyenne est réalisée à partir des séquences d'images prises à la même position verticale. L'analyse théorique de l'évolution de la fonction cumulative amène une échelle caractéristique dont les décroissances suivent celle du diamètre des ligaments et permettent la mesure du temps de relaxation et de la viscosité extensionnelle terminale du liquide. Conditions expérimentales et résultats Plusieurs buses dont le diamètre d'orifice varie de 46 à 200 micromètres ont été utilisées. Différentes vitesses d'injection, entre 2 à 27 mètres par seconde, sont testées. Le liquide étudié est un solvant à queue mélangé à de très longues chaînes de polymères, polyoxyde d'éthylène à 8 10 puissance 6 grammes par mol. Plusieurs concentrations en polymères, de 5 à 20 parties par million, sont étudiées. De tels mélanges sont si dilués que les propriétés physiques du solvant restent proches de celles de l'eau, leur conférant néanmoins des propriétés viscoélastiques. Ces conditions expérimentales ont été peu explorées dans la littérature en raison de limites intrinsèques aux cabères inappropriées aux mélanges si peu visqueux. Les résultats montrent que l'échelle caractéristique associée au ligament liquide présente deux régimes de décroissance comme attendu. A partir de ces deux régimes, le temps de relaxation ainsi que la viscosité extensionnelle terminale ont pu être mesurés. Cependant, les temps de relaxation ont rapporté une dépendance inattendue à la vitesse d'injection. Cette dépendance révèle une diminution du temps caractéristique lorsque le débit augmente suivant une loi dénonçant la présence de mécanismes de dégradation mécanique des polymères dans l'injecteur. Par ailleurs, la viscosité extensionnelle terminale présente une dépendance linéaire avec le temps de relaxation qui prolonge celle rapportée dans la littérature pour des liquides de bien plus forte concentration en polymère. Ce résultat permet d'étendre la plage de validité de la corrélation entre temps de relaxation et viscosité extensionnelle terminale tout en montrant la robustesse des résultats de notre travail. Ces résultats valident la méthode de mesure des propriétés viscoélastiques. Bien que celles-ci soient applicables à n'importe quelle solution de polymère, il est conseillé de la réserver aux solutions diluées uniquement. Les solutions concentrées produiraient de longées qui seraient péjoratives pour la compacité de l'expérience. Ce travail peut être adapté pour sonder le comportement des ligaments apparaissant dans des processus d'atomisation plus complexes production de spray de salive, de cosmétiques, de peinture, de produits agroalimentaires offrant un moyen in situ de mesure de variabilité de leurs propriétés viscoélastiques. De telles informations sont inconnues à l'heure actuelle. Un article écrit par Christophe Thirel, Marie-Charlotte Renaud et Christophe Dumouchel Sous-titrage Société Radio-Canada